Coucou les cindères, j'espère que vous allez être toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour attaquer cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 25 au 31 janvier. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord ? Allez, c'est parti, on y va avec vous, amis j'ai mots. Votre message, le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Oui, quand on est bien équilibré, qu'on est bien stable, c'est-à-dire qu'on est bien ancré, on sait ce qu'on veut en général et ça nous permet d'avancer tranquillement, mais sûrement dans les projets que l'on a ou que l'on a envie de réaliser. Et on ne se sent pas en danger, on se sent en sécurité tout simplement. Allez, quels sont nos messages ? Ici, on vous parle de difficultés, donc peut-être que vous avez des doutes, vous avez peut-être des interrogations par rapport à la situation, peut-être par rapport à une personne aussi, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut absolument que vous soyez en équilibre et stable justement pour éviter toutes ces questions, peut-être qu'elles n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Donc oui, vous avez peut-être des difficultés, mais on va les voir. Mais ces difficultés sont faites pour vous faire avancer, vous voyez, on parle de printemps. Donc je pense qu'il va y avoir quand même, vous allez peut-être avoir des éclaircies, vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions. Peut-être que vous allez lâcher prise aussi et ça va vous permettre de regarder le problème sous un autre angle. Parce qu'ici, on parle de printemps. Donc soit vous aurez les réponses à vos questions au printemps, soit ces questions vont me permettre quand même d'avancer, malgré tout, vers une renaissance. Donc on peut le voir comme ça aussi. Parce que le printemps, soit c'est la saison, soit c'est une renaissance, c'est le renouveau. Soit vous vous dirigez vers du renouveau, parce que vous cherchez à avoir des compréhensions, peut-être pour passer un cap, tout simplement. Allez, on va aller voir votre message. Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 25 au 31 janvier, on te demande de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. Cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, vous avez encore des questions, vous avez des doutes, vous avez peut-être des difficultés à passer un cap par rapport à une expérience ou à une mémoire qui est présente dans vos énergies, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que ça date de l'enfance, peut-être que ça date de plus loin. Mais on dit que vous allez avoir certainement des compréhensions et ça va vous permettre justement de vous libérer et d'aller vers la renaissance. Vers la renaissance et vers le renouveau, une nouvelle liberté pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Oui, vous allez avoir des compréhensions. Forcément, quand on a des compréhensions, ça nous permet de pouvoir résoudre les problèmes, de les regarder sous un angle nouveau et de trouver des solutions. Des solutions qui nous échappaient peut-être jusqu'à présent, mais c'est ce qu'on vous dit ici. De toute façon, vous allez avoir ces compréhensions. Et que malgré tout, ces doutes et ces interrogations que vous avez eues, toute cette histoire, ça vous a permis d'avoir des expériences et ça va vous donner de nouvelles bases pour avancer tout simplement. Voilà, Amis Gémeaux, c'est plutôt un bon message d'encouragement. Bon, allez, on va voir maintenant pour les balances. Euh, non, votre message. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Oui, gardez confiance, ayez la foi. Ayez la foi en la vie, en l'univers, en la source, aux anges, aux archanges, en vos guides ou en vos défunts. La vie vous apporte toujours ce dont vous avez besoin et au moment où vous avez besoin. Alors, c'est vrai que des fois, ça prend un peu de temps, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore prêt ou prête, ou c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore réalisé certaines choses qui nous permettront peut-être d'avoir les compréhensions nécessaires, tout simplement. Mais là, on vous dit que de toute façon, gardez la foi. Gardez la foi, vous aurez ce que vous voudrez en temps et en heure. Peut-être pas la manière dont vous le souhaitez, mais vous aurez toujours ce qui est meilleur pour vous pour pouvoir permettre de grandir et d'évoluer dans la vie. Allez, on va aller voir les messages, même si on a déjà découvert un. Donc là, on parle de la dualité. Donc, il y a quelque chose en vous, là. Vous ne savez pas très bien comment faire, ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez y aller ? Est-ce que vous ne devez pas y aller ? Est-ce que vous devez aller à droite ? Est-ce que vous devez aller à gauche ? Donc là, vous avez du mal à choisir, en fait. Vous avez du mal à choisir. À choisir, et alors soit on vous demande ici d'essayer de vous considérer comme votre propre ami. Écoutez-vous, ressentez-vous votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur ? Qu'est-ce que vous conseille votre intuition et votre cœur ? Peut-être de choisir justement en fonction de vous, ou alors on vous dit d'en parler auprès de vos amis. Ils seront présents pour vous. Ils seront vous écoutés. Alors, ils ne seront peut-être pas forcément vous aiguillés vers le choix ou ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, ils seront vous écoutés. Et c'est peut-être en vous confiant à eux, en parlant avec eux, que vous trouverez la solution, que vous saurez choisir, et que vous aurez peut-être des compréhensions par rapport à cette dualité justement. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais oui, soyez votre propre ami aussi. Moi, si je vois le message ici, soyez votre propre ami par rapport à certaines situations, par rapport à ce choix-là, tout simplement. Allez, on va aller voir votre message. Aujourd'hui, à mi-balance, pour la semaine du 25 au 31 janvier, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement, et toi, cela perturbe ta respiration. Prends ton temps de bien respirer, pour être dans une énergie de bien-être intérieur, et de sérénité dans ta vie extérieure. C'est ce que vous avez. Vous manquez de sérénité par rapport à quelque chose. Alors, peut-être que c'est vrai que quand on n'arrive pas à respirer, ou qu'on respire mal, c'est vrai que l'énergie, le chi, comme on dit, a du mal à circuler dans le corps. Donc, essayez de mieux respirer, essayez de faire circuler cette énergie pour retrouver justement cette sérénité et ce calme en vous. Et ça va vous permettre de regarder, de mieux choisir, peut-être d'effacer, de comprendre pourquoi vous avez cette dualité aussi. Soyez votre propre ami. Alors, vous pouvez trouver sur YouTube des méditations justement pour vous aider à mieux respirer. C'est les respirants en conscience. Donc, vous pouvez vous diriger là-dessus. Vous verrez que ça pourra vous aider. Et ça vous aidera justement à retrouver un certain calme, à vous recentrer aussi, à faire libérer l'énergie. Et ça vous permettra justement de ne plus être dans cette dualité tout simplement. Peut-être de mieux savoir vous confier à vos amis aussi. Peut-être que vous avez du mal à vous confier en ce moment. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à une énergie qui est bloquée. Donc, oui, reconcentrez-vous sur votre respiration. Pardon. De toute façon, ça ne peut pas vous faire du mal. Voilà, amis Valence, c'était pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite pour les versos. Alors, amis versos, votre message ici. Le renard. Pour sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, oui, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu délicate. Donc, là, vous allez peut-être devoir faire preuve de ruse ou peut-être même preuve de charme aussi pour camoufler quelque chose pour peut-être vous extraire de cette situation qui est délicate. Alors, peut-être que c'est une situation dans laquelle vous n'étiez pas concerné de prime abord. Mais peut-être que vous allez vous retrouver amener à une situation aussi. et là, vous n'allez pas vouloir peut-être vous vouloir prendre partie non plus. Donc, vous allez essayer de ne pas prendre partie et de vous extraire de cette situation tant bien que mal. Bon courage. Allez, quels sont vos messages ? Ici, on parle d'amour. Donc, écoutez, vous êtes dans des énergies d'amour, d'amour pour vous-même, d'amour peut-être inconditionnel aussi. Alors, on va aller voir la deuxième carte parce que du coup, j'ai un message qui vient. Voilà. Ah bah, voilà, d'accord, je comprends. Donc, vous êtes dans des amours, dans une relation flamme-sœur. Flamme-sœur, flamme-jumelle. Donc, c'est des relations qui sont toujours très compliquées. Alors, moi, ce n'est pas vraiment ma partie. Les flammes-jumelles, ce n'est pas vraiment ce qui me parle le plus. Je trouve déjà que les relations amoureuses sont déjà compliquées comme ça. Si, en plus, il faut se rajouter le parcours des flammes-jumelles, je pense que beaucoup de relations pourraient se targuer d'être des flammes-jumelles. Si on part par là, si on va pour les complications. Donc là, on vous parle de flamme-sœur, donc d'amour. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans ce parcours-là et peut-être que vous n'avez pas envie d'être dans ce parcours-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de vivre ce parcours-là. Et vous allez peut-être essayer de vous en extraire. Essayez peut-être de raisonner votre autre. Peut-être que c'est votre autre qui vous dit que vous êtes des flamme-sœurs et que vous êtes dans ce parcours-là. Vous n'avez pas envie. Alors, malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne, oui, vous n'avez peut-être pas envie de continuer dans cette voie-là. Et oui, peut-être que vous l'aimez, mais peut-être que vous n'êtes pas prêts non plus à vivre cet amour. Vous voyez comment ça vous parle. Mais oui. L'amour ne veut pas dire qu'on est prêt à aller vers cette personne aussi. Des fois, on a envie de réaliser d'autres choses avant de pouvoir se concentrer à l'amour envers une personne, en fait. Ça, je peux le comprendre. Même si c'est difficile, même pour vous, parce que des fois, c'est souvent vous qui serez la première blessée. Ça peut se comprendre. Des fois, on a envie de vivre d'autres choses et on n'est pas prêt pour se consacrer à l'amour de sa vie. Allez, quel est le message ici pour vous ? Aujourd'hui, verso, pour la semaine du 25 au 31 janvier, on te dit que tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Mais c'est ça, peut-être que vous avez envie de prendre la distance par rapport à votre autre. Et on vous dit que ce n'est pas le moment pour l'instant. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Donc là, on vous dit que ce n'est pas la peine de prendre la fuite s'il ne faut pas vous tourner le dos. Ce n'est pas le moment. Peut-être que ce n'est pas le moment. Vous avez encore des compréhensions à avoir. Alors, je ne sais pas qui est le runner, l'aiseiser, comme on dit. Mais là, on vous dit que ce n'est pas le moment de vous enfuir. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à cette relation. Vous avez encore des choses à apprendre. Donc, apprenez, expérimentez par rapport à cette relation. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une nouvelle vision. Peut-être que vous n'aurez plus envie de quitter cette personne que vous aimez profondément, d'ailleurs. Que vous aimez peut-être plus que tout. Mais c'est ça peut-être qui vous fait peur aussi. Peut-être que vous avez peur de vous sacrifier. Mais l'amour ne doit pas être un sacrifice. L'amour, c'est être vous-même. Tout simplement. Pour pouvoir vivre votre relation en respectant l'autre aussi, tel qu'il est. Donc, je pense que c'est ça le parcours. C'est d'arriver à vivre ensemble. Mais dans n'importe quelle relation amoureuse, c'est de vivre ensemble en respectant l'autre et en acceptant qui il est et tel qu'il est aussi, avec ses défauts et ses qualités. Ce n'est pas vouloir changer l'autre. Donc là, peut-être que votre autre va vous changer. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui... Malgré tout l'amour que vous avez, il y a quelque chose qui coince. Et des fois, vous vous dites que c'est peut-être trop fort. Peut-être que vous avez... Ouais, peut-être que vous avez envie de quitter parce que justement, vous avez peut-être peur de cet amour. Que cet amour vous bouffe, en tout cas. Excusez-moi, c'est le terme, mais c'est comme ça. Et donc, vous voyez. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment parce que vous avez des compréhensions à avoir. Et vous avez une vision, une nouvelle vision à apprendre, une nouvelle approche à avoir par rapport à ça. Voilà, amis verso, bon courage. Ce n'est pas évident. Mais c'est très joli, c'est très beau quand même parce qu'un amour comme ça, c'est pas... Oui, ce n'est pas évident, mais c'est beau à vivre quand même. Voilà. Voilà le fin d'air. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !